Coucou, c'est Patricia. Je te retrouve comme promis aujourd'hui pour une séance d'abdos. Donc on va travailler à la fois les muscles superficiels et les muscles profonds. Donc il y aura des exercices dynamiques et des exercices plutôt statiques. Dans tous les cas, on travaille avec la respiration. Donc le nombre de répétitions qu'on fera sera en fonction de notre façon de respirer. Pour certains, ça ira très vite et pour d'autres, ce sera plus lent. Donc l'attention à porter, c'est plutôt ton placement et ta posture et le calage de ta respiration sur l'exercice plutôt que le nombre de répétitions ne pense pas performance, mais pense plutôt qualité de l'exécution. D'accord ? Et régularité et fluidité. Voilà, donc on a besoin d'une serviette, d'un tapis et d'une bouteille d'eau. C'est tout. Donc on commence par un petit échauffement. Et puis pour la suite, tu subis bien les consignes, tu ne cherches pas à aller trop vite et tu passes vraiment en revue toutes les consignes que je te donne en fonction de l'exécution de l'exercice. Allez, c'est parti ! On s'échauffe un peu. Donc on commence debout. Je m'éloigne. J'espère que tout le monde me va. Petite rotation. Donc on laisse balancer les bras. On tourne la tête, les épaules, le buste et on laisse partir les bras. Tu commences à essayer d'agrandir un peu ton amplitude. Tu décolles le talon souple sur les jambes. Inspire et souffle encore. Inspire et souffle un peu plus d'amplitude si tu peux. Et tu reviens. On fait des petites rotations pour échauffer le haut du corps puisqu'on va avoir besoin aussi de travailler avec le haut du corps et en rotation vers l'avant. Tranquillement. Ok. Je me rapproche de toi. Et là, tu peux te mettre à genoux sur ta serviette de profil. Comme ça, on se voit. Oui, oui, je vous vois. Donc, si tu ne peux pas rester trop longtemps sur les genoux, tu peux le faire debout. Donc debout, ce sera comme ça. Plié, mains sur les cuisses. D'accord ? Comme ça, il n'y a pas d'appui au niveau des genoux. Et on se fait pas mal. Sinon, on a les genoux. Largeur du bassin. On pose les pointes de pieds, mains sur les cuisses. Baisse tes épaules. Allonge ta nuque. Pousse le sommet de la tête vers l'avant. Et tu souffles. Tu rentres le ventre. Tu imagines que tu enfiles un pantalon trop petit. Une taille en dessous. Et tu dois fermer la fermeture en même temps. Donc, tu contractes le périnée. Donc, pour contracter le périnée, tu imagines que tu retiens un gaz et le stop pipi devant. D'accord ? Donc, tu héroses tout ça. Tu remontes la fermeture. Tu commences par le périnée. Tu rentres. Tu souffles. Et on va jusqu'à la hauteur du sternum. On bloque. Donc là, le ventre est rentré. Et on relâche. Donc, les épaules sont pas là. On bloque pas l'eau du corps. Encore. Et souffle et creuse. Sans bouger ton dos. Tu vois ton dos aligné d'ici jusqu'à là. Et relâche. Encore une fois. Stop. Et relâche. Une dernière. Et creuse et souple. Bouge pas ton dos ni ton bassin. Et creuse. Allez, là, il y a un creux. On reste. Et on relâche. Donc, ce travail abdominal, ce travail des abdos, c'est toujours avec le nombril qui va vers la colonne vertébrale et jamais en poussant vers l'avant. D'accord ? Sinon, on va être musclé. Mais on va toujours avoir un petit ballon là-devant. On commence debout. Donc, on a enroulé tout à l'heure. On a travaillé les abdominaux. On allonge le bras. Exercice un peu plus dynamique. Coudes vers le genou opposé. On serre les abdos. Et le dos reste droit. Allez, ça commence. Et on souffle. Squat. Hop. Deux squats. Hop. Encore. Encore quatre. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. Tu changes à allonger. Et un. Squat entre les deux. Trois. Quatre. Et quatre. Trois. Deux. Et un. Deux fois. Un. Deux. Change. Hop. Une fois de chaque. Et huit. Sept. Encore. Quatre. Trois. Trois. Deux. Et un. Tu reviens au milieu. On resserre. C'est l'argent du bassin. Pointe de pied à l'extérieur. Les bras alignement des épaules. On tire le cou dans l'arrière. On souffle. Tu tournes ton buste vers l'arrière. Tu regardes ton coude. Les bras dans l'alignement des épaules. Et tu tournes ta tête aussi. Continue. N'oubliez pas le travail avec des mains. On souffle. On recule le cou. On recule le ventre. Encore. Trois. Deux. Le dernier. Et un. Maintenant. Il y a tes pieds largement du bassin. On monte le bras. On ramène le coude vers la hanche. Donc la paume de main est vers l'avant. Mets ta main ici. Et contracte tes obliques. Sans bouger le bassin. Deux. Jusqu'à huit. Trois. Quatre. Allez pour les obliques. Quatre. Trois. On souffle. En fermant. Deux. Et un. On change. Hop. Tu mets ta main ici. Oula. Pour sentir. Et huit. Sept. Six. On ne bouge pas les jambes. Cinq. Encore. Et quatre. Trois. Deux. Et un. Reviens. On plie les coudes à l'auteur du sternum. Rotation. Juste par ici. On en fait huit. Expire. Rotation. Sans bouger les genoux. Fixe ton bassin. Encore. Quatre. Trois. Pas de tension dans les bras. Deux. Ni dans les épaules. On change. Huit. Sept. Six. Cinq. Quatre. Trois. Deux. Et un. Reviens. Hop. Tu relâches. Relâche tes épaules. On roule la tête. Le cou. Les épaules. Puis tes jambes. S'ouvre. Creuse ton ventre. Serre déjà tes abdos. Relâche tes bras. Pose tes mains. Inspire. Et pose une fesse. Et autre. Et là. On est de profil. Pieds l'argent du bassin. On met les mains sous les cuisses. Sans s'accrocher aux pantalons. On redresse son dos. Et on creuse le ventre. On souffle. On recule. On arrondit le dos. On regarde le regard. Inspire. Tu fixes. Souffle. Dos rond. Remonte. Aspire. Et creuse. Souffle. Aspire. On fixe la posture. Et on revient. Souffle. Et on déroule le dos. Commence pas par soutien. Gorge. Dodo. Dodo. Épaules. Coupes. Têtes. Encore deux fois. Et. Inspire. Et on souffle. Redresse-toi. Inspire. Encore une fois. Et. Inspire. Reviens. Et souffle. Et. Redresse-toi. Inspire. Donc tourne la tête. La l'écran. Je te montre ce qui va venir ensuite. On va s'allonger tranquillement. Ensemble. Donc pas tout de suite. Reste en position assise. On s'allonge. Donc quand tu es allongé. Le dos. Et. Long. Donc la nuque. Long. Le menton. Vers la poitrine. Les bras. L'on du corps. On va décoller une jambe et l'autre. Le fais pas tout de suite. On descend la pointe de pied. On souffle. Reviens. Inspire. Et. Souffle. Donc regarde mon talon. Il se rapproche pas de ma fesse. On pose. Hop. Là où on est. Pas plus loin. Pour le placement du bassin. Pour être plus long. Tu mets tes mains ici. Tu décolles ton bassin. Tu tires ton bassin vers tes talons. Et tu poses. Et là tu récupères la position neutre. De ton bassin. Allez. On le fait ensemble. Là. Tu es en position assise. Donc on met les bras ici. On creuse le ventre. Et. On va s'allonger sur l'expiration. On tient la descente. Tes abdos travaillent. Souffle. Souffle. Sur toute l'expiration. Tu descends. Tu poses la tête. En dernier. Encore. Freine la descente. Oula. T'es déjà en bas. Non. Haut. Encore. Allez. Épaules. Coup. Tête. Donc là. Les pieds. On les place à la bonne distance. Pour avoir les pieds à plat. Pas allongé. On allonge la nuque. Bascule le menton. Mets tes mains aux hanches. Décolle ton bassin. Bascule du bassin en arrière. Et tire le bassin vers les talons. Pour allonger ton dos. Pose. Là. Tu récupères ta couvreur normale. Sans plaquer les lombaires au sol. Hop. Et tu relâches. Ok. Donc maintenant. Bras le long du corps. On décolle une jambe. Inspire. Et l'autre. Et maintenant. Tu pointes. Et souffle. Inspire. Pas besoin de poser. Les pointes de pied au sol. On peut s'arrêter avant. Mais tu contrôles bien. Le placement de ton bassin. A chaque fois que la pointe de pied descend. Il ne faut pas que le creux. Au niveau des lombaires. S'accentue. Donc il faut vraiment serrer les abdos. En rentrant le ventre. Et en travaillant sur le bas. Les abdos. Quand tu descends ta pointe de pied. Encore quatre. Et quatre. Trois. Deux. Et un. Tu fixes. Maintenant. Les deux ensemble. Donc doucement. On y va. Et hop. Là tu sens. Tu m'arrêtes. Je sens qu'on doit partir. Je m'arrête. Pas plus. Et tu reviens. Et on souffle. Aspire. Les deux ensemble. Et encore. Et là tu rentres le ventre quand les poils descendent. Encore quatre. Et quatre. Doucement. Trois. Deux. Et un. Et tu reviens. Maintenant. On altère. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Une jambe et l'autre. Donc les pointes de pieds. Tu vois. Tu ne tapes pas forcément au sol. Mais on ne ramène pas les talons vers les fesses. On garde le dos long. On continue d'allonger ta nuque. On continue d'allonger ton dos. Et de relâcher tes épaules et tes bras. Et tu reviens. Allez. On soulage un peu tout ça. On pose doucement les pieds au sol. On pose les pieds bien à plat. Maintenant. Tu soutiens ta tête avec tes mains. Sans ramener le menton. Ou tu mets tes mains aux oreilles. Si ça ne tire pas au niveau du cou. Si tu as besoin de soutenir ta tête. Tu peux prendre une serviette. J'ai la mise ici derrière ma tête. On écarte le bras. Tu vois. Ça soutient la tête. Là. C'est déjà plus confortable. Donc. On ne fait pas des crunchs. Les crunchs. C'est quand tu fais ça. Quand tu ramènes les cônes. Et au niveau des cervicales. Tu vas avoir très mal au cou. Donc. On met un oeuf frais. Non. Tu ne le mets pas en vrai. Tu imagines. Tu as un oeuf frais. Tu mets ta serviette sous la tête. Ou tes mains. Ou mains aux oreilles. Et là. Tu montes en soufflant. N'oublie pas ce qu'on a fait au début. Tu souffles. Tu montes. Sur toute l'expiration. Ne pas le périnée. Et relâche. Inspire. Regarde le plafond. Et tu continues. Donc. Il n'y a pas de mouvement. Où la tête. Le regard va aller entre les cuisses. Comme ça. Sinon. Tu as mal au cou. Tu continues tranquillement. Sur le rythme de ta respiration. Allez. Encore. Tu montes. Tu souffles. Tu descends. Inspire. Donc. La montée. C'est sur le rythme de ta respiration. Profite-en pour contrôler. La contraction des ailes abdominaux. Le placement du bassin. Le dos qui est long. Le menton vers la poitrine. Et tu inspires. Tu relâches. Encore. Et hop. Et tu montes. Et redescends. Inspire. Encore. Et souffle. Et inspire. Encore deux fois. Mets aux oreilles. Derrière la tête. Ou avec la serviette. Le dernier. Et. Et tu reviens. Relâche. Replace tes bras. Le long du corps. Et oui. Là on a travaillé les abdominaux. Et on les a déjà bien travaillé. Donc maintenant. On va passer. Avec les jambes. Décoller. Sur l'expiration. Et tu vas alterner. Avec la tête au sol. Déjà les premiers. On inspire. On tend une jambe. On ramène. On souffle. A chaque fois. Tu ramènes une jambe pliée. Tu mets les mains au dessus. Donc ça fait. Inspire. Souffle. Donc le dos reste long. Donc la jambe qui est tendue. Si le dos est solide. Si on sollicite bien les abdominaux. On peut descendre la jambe un peu plus bas. Mais à condition qu'ici. Au niveau des lombaires. Ça ne creuse pas. Si l'effet de temps de la jambe. A pour résultat de creuser le niveau du bas du dos. Tu mets ta jambe un peu plus haut. Dans la diagonale. D'accord. C'est parti. Avec la tête décollée. Et si tu veux. Mais sans refermer. Le menton sur la poitrine. Et inspire. Hop. Donc tu prends le temps de ramener l'autre genou. Hop. 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 Inspire. Souffle. Inspire. Encore. Et hop. 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 Elle en souffle. 4, 3, 2, et 1. Et tu relâches. On bascule sur le côté. Pose tes mains. Et reviens en position assise. Quand on fait des petites poses comme ça. Profites-en pour boire un petit peu. Donc là on va enchaîner avec une série sur le côté. Qui va solliciter davantage tes obliques. Donc on va avoir plusieurs exercices. Le premier. On va être ici avec les tibias. Dans l'alignement du tapis. La tête sur le bras. Avec un dos droit. Le dos il est droit. D'accord. Tête. Nuc. Dos. C'est une seule. Le bras allongé. La tête dessus. Ou le bras plié. Donc l'impression qu'il te va le mieux. Tibia dans l'alignement du tapis. Genou à la hauteur du nombril. La marque est là. Tu peux la poser ici. Le coude en avant sur le bout des doigts. Pour ne pas s'écraser. Le premier. On va monter. Et souffler. Et le suivant. On verra ensemble. Donc je te laisse t'installer. Sur le côté. Plastitibia dans l'alignement du tapis. La tête sur le bras. En alignant les deux épaules. Donc l'épaule basse. Pour le bras qui est au sol. La paume de main au sol. Le sur-tranchant de la main. Pour le bras. Tu poses ta tête. Tu mets une main devant. Pour l'équilibre. Si tu veux. Mais sur le bout des doigts. Sans t'écraser. Et tu ouvres. Tu restes en ouverture. On garde les pointes de pied au sol. On déconne huit fois les genoux. Pas de grande ouverture. C'est tout petit. Tu vas le sortir tout de suite dans tes obliqués. Tu souffles. Inspire. Encore. Et on rentre le ventre en montant. Encore quatre. Et quatre. Hop. Trois. Encore. Deux. Et. Un. Et là tu vas pouvoir allonger tes jambes. Donc on place les jambes dans l'alignement du corps. Si on a du mal à tenir sur le côté. Si ça vacille un peu. Tu mets tes jambes un peu plus vers l'avant dans la diagonale. Mais en gardant du coccyx jusqu'à la tête une seule ligne. D'accord. Il n'y a que les jambes qui avancent un peu. Si tu peux tenir en gardant les jambes sur la même ligne. Tu restes. Mais tu as le droit toujours de garder une main devant. Donc on ne pousse pas les fesses vers l'arrière. On ne pousse pas le nombril. Vers l'avant. Donc on va décoller la jambe du dessus à la hauteur de la fesse. Premier. Et souffle. Souffle. Inspire. Et relâche. On en fait quatre. Allez on monte. L'encore deux fois. Encore un. Monte. Hop. Hop. Et on relâche. Et oui. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple. Maintenant tu gardes tes jambes dans l'alignement. Tu tends. Tu serres les talons. Tu mets ta main ici qui est au sol avec la paume de main au sol. Tu essaies d'enlever ta main qui est ici. Si vraiment ça ne tient pas, tu la laisses. Mais on essaie. On met la main sur la couture de pantalon. On en fait huit. Il va falloir appuyer sur la main. Décoller le coude. Décoller la tête. Fais un petit creux là au niveau de la taille. Pas s'écraser au sol. Sinon ton dos, tu vois, il fait une espèce de C au sol. Donc hop, on a la paume. On décolle les jambes. On appuie sur la paume de main. On décolle le coude, la tête. Et on souffle. Et ça fait un. En regardant la même bille. C'est parti. Appuie sur ta main. Décolle ton coude. Ne lève pas trop la tête. Et deux. Sur l'expiration. Encore. Et trois. Allez, on laissait les obliques. Et quatre. Oh, ici. Et cinq. Hop, je t'avais dit abdos. Six. Et souffle en montant. Donc la tête, tu vois, elle ne revient pas complètement sur l'épaule. Sept. Il y a la tête alignée. Et huit. Et relâche. Donc là, on en profite pour relâcher un peu pour que je récapitule. Donc le premier exercice, c'était ici, en montant le genou. Le deuxième, c'était allonge. Monte, monte et redescend. Et le troisième, ce qu'on vient de faire, c'est celui-ci. Le quatrième. Il y en a cinq. Le quatrième. On va placer les jambes légèrement vers l'avant. Si on n'est pas très stable. On peut les garder ici. On peut. C'est un petit peu plus difficile. Si on n'est pas sûr, on le fait ici. Donc on va en faire quatre. On décolle ici, les jambes. On décolle la tête. On décolle le bras. Et là, on va chercher le déséquilibre sans passer complètement sur le dos. Et on ramène les cuisses vers le nombril. Et on souffle. Et on revient. On inspire. Et ça fait un. Et deux. Donc c'est plus facile quand tu montres les jambes un peu plus haut. Deux. Et sans poser au sein. Et trois. Donc on est toujours sur une fesse. Dernier. C'est pour ça qu'on n'en fait que quatre. Et quatre. Et reviens. Et relâche. Donc ça fait quatre. Donc là, pendant que tu te reposes un petit peu, tu regardes vers moi ce qui va se passer. On va serrer toujours les pieds, décoller les jambes et placer le bras ici en couronne. Donc on va en faire huit, mais vraiment à votre rythme. La tête est décollée sans coller l'oreille sur le bras. Il faut garder la tête alignée. Donc on est en couronne. Là, on est en gainage sur le côté. Et on tient. On tient. Donc le premier, on va passer sur le dos, plier les jambes, mettre les mains de chaque côté des genoux. On inspire, on revient devant en couronne. Et en équilibre, on souffle. Et on en fait huit comme ça. Donc on serre bien devant. On ne pousse pas les fesses derrière. Et on en fait huit. Vous le faites à votre rythme. C'est parti. Et hop. Donc quand tu es sur le dos, tu as le droit de poser la tête. Quand tu reviens, tu décolles la tête. Un. À ton rythme. Deux. En revenant. Trois. Quatre. Cinq. Parce que bien sûr, le dos prend ton temps. Génage. Six. Côté. Sept. Et huit. Tu reviens en couronne. Tu relâches le bras devant. Tu poses les jambes. Ramènes tes genoux. Et tu remontes. Donc pendant ce temps-là, tu bois un petit peu. Et je te réexplique l'ensemble des cinq exercices que tu vas faire à ton rythme. Donc on s'attend quand même sur les exercices suivants. Donc le premier, le bras plié ou allongé. S'il y a dans l'aliment du tapis. Genoux à l'auteur du nombril. Et dos long. On allonge la nuque. Ok. Donc c'est parti. On monte les genoux. Et huit. Sept. Gardez les pointes de pied au sol. Six. Cinq. On continue. Encore. Et quatre. Rajoute un petit peu de lumière. Trois. Encore. Deux. Ça va ? Et un. Et tu reviens. Allez, on finit pour celles qui n'avaient pas terminé. Et vous vous allongez sur le côté avec la main devant pour l'équilibre si besoin sur le bout des doigts. On allonge bien le corps. On allonge les jambes. On ne vous dit pas si on n'est pas stable. On met les jambes légèrement dans la diagonale. On relâche la tête. Et on décolle une jambe. Et monte. Monte. Et redescend. Allez, on en fait quatre. Encore. Et. Et. Inspire. Et descend. Dernier. Et monte. Monte. Et redescend. Et oui, on prend un petit peu moins de temps entre deux puisqu'on l'a vu tout à l'heure sur l'autre côté. Paume de main au sol. Jambes allongées. On reste sur la même ligne. Tendu, décollé. Et sur ta paume de main, le petit creux au niveau de la taille. Hop, la main sur la couture. Et on monte. On décolle le coude. Jusqu'à huit. Et. Et trois. Puis sur la paume de main. Tire pas sur ton cou. Quatre. Encore quatre. Et quatre. Et souffle en montant. Trois. Encore. Deux. Dernier. Et un. Et tu relâches. Relâches. Donc l'avant-dernier exercice. Les jambes légèrement vers l'avant ou pas. Dans la diagonale. Ou tu restes sur la même ligne. Donc quand c'est plus facile, tu peux lever plus haut les jambes. C'est plus difficile quand les jambes sont plus basses. Donc on part sur le déséquilibre. On monte. On monte. Et on revient. Et. Encore. Et. Trois. On tient. Et. Quatre. Et tu reviens. Et tu poses. Et le dernier. On se replace. On tendu décollé. Couronne. Tête dans l'alignement. On roule sur l'inspiration. On plie les jambes. Mains de chaque côté. Un. Tu reviens. Au gainage. On serre. Et couronne. Et. Deux. Jusqu'à huit. Et reviens. Et souffle. Trois. Prends ton temps. Continue. Et. Quatre. Si on perd l'équilibre. On se replace. Et on continue. Cinq. Tu vois. Je vais prendre tout doucement. Pour que tu es le temps de te replacer. Six. Encore. Allez. Sept. Et. Dernier. Et. Huit. Et. Tu reviens. En position. Assise. Donc. L'exercice. Tu le ventes. Eh. Oui. 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 Il y en a. On revient ici. À la patte. Donc là. On peut y aller ensemble. On met les genoux. Sous les hanches. On va poser. Les coudes. Sous. Les épaules. Coudes sous les épaules. Hop. Hop. Donc là. On a la tête. Le cou. Le dos. Jusqu'aux fesses. Aligné. On pose les pointes de pied. Au sol derrière. Et on décolle les coudes. Tu bouges pas tes mains. Tes mains elles sont devant. Tu bouges pas tes mains. On est là. Donc tu vois que tes mains elles sont un petit peu au-delà de tes épaules. C'est exprès. On va décoller une jambe. Hop. Un genou. Pardon. Et un autre. Et on amène le coin du corps un peu plus en avant. Si c'est difficile, tu le fais avec les genoux au sol. Et pousse les talons vers l'arrière. Inspire. Et devant. Continue. Talons vers l'arrière. Hop. Tu recules un peu tes fesses. Et devant. Là je le fais avec les genoux au sol. On est en guénage. Mais avec les genoux au sol. Et recules. Hop. Et. Encore deux fois. Et derrière. Et devant. On descend pas en pompe. On est en guénage. Et derrière. Et. Genoux au sol. Genoux au sol. Allonge tes poignes de pied. Recule. Va t'asseoir sur les talons. Relâche le dos. Relâche les poignets. La tête et les épaules. Et tu restes. Et donc là tu comprends pourquoi on a écheffé un petit peu les épaules au début. Et pourquoi on a fait des rotations. Parce qu'il y avait ce petit passage là. Qui se demandait quand même un petit peu de. De s'écheffer les épaules. Donc on va revenir en guénage. Mais cette fois-ci. On va garder les genoux au sol. Donc hop. Je me remets. Les coudes. Sous les épaules. Les mains. Je décolle. Et je repasse. Ici en guénage. Donc tu descends le pubis de façon à avoir le dos aligné. Pas trop. Sinon tu vois. Regarde mon dos. Je vais creuser. Et là je vais me faire mal. Donc on serre. On allonge. On n'enlève pas la peinture naturelle. Maintenant on tient. Mais on décolle le bras. Celui-là. Tout le près de moi. Et on place dans l'alignement du dos. Et là tu es obligé de serrer les abdos. Bien sûr tes épaules fixes et travaillent aussi. Et tu reviens. Tu changes de côté. Et hop. Donc si c'est trop difficile au niveau des poignets, on en fait encore deux. Tu peux replacer les mains sous les épaules et le faire juste en alignant ton bras dans le prolongement de ton dos. En soufflant le dernier sur le bras. Et hop. Et reviens. Reculez. Asseyez-vous sur les talons. Relâchez. Abdomineux encore. Reviens. Mets tes mains sous tes épaules. Et là on récupère. Donc on a quatre appuis. Donc c'est beaucoup plus confortable pour les poignets. Si vraiment au niveau des poignets tu sens que ça commence à chauffer un peu trop, n'hésite pas. Tu mets un peu plus d'épaisseur ici. Comme ça il n'y a plus d'angle droit avec l'avant-bras et la main. Tu vois tu mets ta paume de main ici et il y a beaucoup moins d'angle dont tu as beaucoup moins mal. Et même plus mal du tout j'espère. Donc tu creuses le ventre sans bouger ton dos. Et relâche, inspire. Et creusez souvent. Donc faites glisser les poignets des omoplates vers les fesses. Sinon tes épaules vont être ici. Elles vont toucher les lobes des oreilles. Donc fais comme les tortues, tu sors la tête du cou. Tu descends tes épaules et tu souffles. Ton dos ne bouge pas. Donc si quelqu'un vient te voir à ce moment-là, il a l'impression que tu ne fais rien. Mais toi tu travailles. Allez encore. Et souffle. Inspire. Dernier. Et souffle. Et inspire. Maintenant sans rien bouger. Sans rien bouger, ça presse. Tu poses tes poignets de pieds et tu décolles un genou et tu souffles. Et là tu sens. Regarde comme dans ça que tu serres tes abdos. Dès que tu décolles le genou. Et reviens. Et cherche de côté. Serre, serre, serre. Rentre le ventre. On l'a fait dès le début ça. Encore. Sans lever trop la fesse. Ne monte pas comme ça sinon ton dos bouge. Allez encore. De l'autre côté. Et pose. Maintenant tu gardes le genou décoller. Tu avances un peu plus vers l'intérieur. Avec la main opposée. Tu mets la main sur le genou. Tu pousses sur ton genou. Tu résistes. Et tu souffles. Inspire. Relâche un peu la pression. Et à nouveau. Pousse avec ta main résiste. Et on relâche. On en fait deux. On change de côté. On décolle. On avance. Main opposée. Pousse sur ton genou. Et reviens. Inspire. Et plus à nouveau. Et tu reviens poser. On pose la fesse. Et on revient de face. Donc on mélange un petit peu. Les mouvements dynamiques de renfaux. Les mouvements de pilates. Et là on va plier. Les jambes. Comme en pilates. On décolle les talons. On met les mains à 10h10. 10h10. Sur le bout des doigts. On ne s'écrase pas sur les paumes de main. Baisse tes épaules. Garde tes épaules alignées. Serre tes genoux. Décolle une fesse. De petite amplitude. Contracte tes omniques. Encore. Et quatre. Et trois. Et deux. Et un. Option. Et on dégage. On revient. On pose. Léger sur les doigts. Si on ne peut pas allonger la jambe, on ne l'allonge pas. Encore deux fois. Et on revient. Oulala. Donc tu vois, on a varié les plaisirs. On était debout. On était sur le dos. On était sur le côté. On est assis. Donc on essaye de varier le travail. De façon à travailler. Il est toujours de façon efficace. Mais sans routine. Et sans lassitude. Donc maintenant, tu vas retourner. Pas tout de suite. Attends un peu que je te monte. Sur le dos. Donc pour retourner sur le dos, c'est toujours la même chose. On plie les jambes. Et on s'allonge doucement. Vertèbre, pas vertèbre. Attends un peu. Hop. 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 On freine la descente. On souffle. Et on s'allonge. Donc les jambes. Elles vont être ici à la verticale. On peut mettre les mains sous les fesses. Donc on aura une petite bascule du bassin vers l'arrière. On inspire. On ouvre. Petite amplitude pour commencer. On referme et on ramène. On souffle. Donc je t'attends. Tu peux y aller. Tu t'allonges. Vertèbre, pas vertèbre. Sur l'expiration. Tu poses la tête en dernier. Tu baisses tes épaules. Mains sous les fesses. Paumes de mains au sol. Allonge ta nuque. Et allonge tes poignes de pieds. On n'est pas obligé de tendre les jambes. Si on ne peut pas, on ouvre. Inspire sur le côté. Referme devant. Ramène en soufflant. Évidemment, si ça tremble un peu au niveau des jambes. Si des abdos, c'est un petit peu compliqué. Tu fais des petits serres. Ramène en soufflant. Si au niveau des abdos et du dos, ça va. Tu maîtrises bien tout le monde. Évidemment, tu peux faire un serre plus grand. Et revenir. Mais attention, le retour est difficile. C'est là où tes abdos travaillent. Inspire et ramène. Donc, quand les jambes sont tendues devant continue, il ne faut pas que ça creuse au niveau du bas du dos. Les jambes devant ne doivent pas faire levier avec le bassin et accentuer le creux au niveau du dos. Encore deux fois. Inspire, ramène et souffle. Et dernier, ramène et souffle. Donc, tu restes à la verticale. Et on en fait huit. Même chose, mais on part devant. Donc, l'expiration, c'est tout de suite. Et tu ouvres. Inspire. Et devant. Je ne descends pas trop bas. Attention au bas du dos. Tension lombaire. Et souffle. Inspire. Et hop. Encore quatre, je crois, si j'ai bien compté. Peu importe. Un de plus. Ce n'est pas grave. Hop. Encore deux fois. Et souffle. Contrôle la descente. Et un. On revient. Et là, on reste allongé. Donc, le prochain, tu vas juste décoller la tête, allonger les bras et ramener légèrement les jambes. Si on ne peut pas ramener les jambes, on plie et on revient ici. On ouvre. Et hop. Reviens. Et on crosse ton ventre ici. Inspire, petite amplitude. Si c'est possible, attention à la suite. On décolle légèrement les fesses et on retient le retour. On ne laisse pas les fesses retomber brutalement au sol. Le travail, il est aussi sur le retour. Hop. Et. Donc, pour ceux qui ont des soucis lombaires, vous ramenez juste les jambes légèrement pliées, ramenez les bras et serrez les abdos. Donc, les jambes ne sont pas trop bas. C'est comme les rotations de tout à l'heure. Hop. On ne prend pas d'élan. Ce sont les abdos qui vous permettent de décoller les fesses. Hop. Et là, ça doit brûler. Encore. Dernier contrôle. Hop. Et reviens. Puis les jambes ramènent ici. Pas mal. On bascule. Donc, tu vois, c'était un petit peu plus tonique. Bascule sur le côté. Place-toi face au tapis. Donc là, on a fait un mouvement dynamique. Maintenant, un mouvement statique. Il est simple. Tu le connais. Coudes. Coudes. Une jambe. Hop. L'autre. Sur les pointes de pied. Et tu restes. Donc, ne laisse pas le pubis descendre en creusant au niveau du bas du dos. Descends tes épaules. On ne reste pas trop longtemps. Encore. Hop. Pause. Pause. Pourquoi je ne reste pas trop longtemps ? Parce que le centre de gravité attire ton corps naturellement vers le bas. Donc, si tu ne résistes pas, au fur et à mesure, ça va faire ça. Donc, je préfère qu'on reste moins longtemps, mais qu'on ait des bons placements. Donc, on est ici. Mains sous les épaules. Ou si tu veux protéger un petit peu plus tes poignets, tu les mets un peu plus en avant. Ou tu rajoutes une épaisseur sur les paumes de main. On décolle. On allonge. On inspire. On ramène. On rentre la tête. On ramène le genou. On souffle. Donc là, on creuse. On souffle. On arrondit le dos. On écarte les hémoplates. On en fait huit. Allez, on allonge. Inspire sans creuser le dos. Ça fait un. Deux. Trois. La jambe à l'autour de sa fesse. Et quatre. Et on rentre la tête. Trois. Regarde ton ombri. Grosse ton ombri. Deux. Et un. Temps. Et pose. On change de côté. Place-toi. Les mains sous les épaules. Ou légèrement en avant. On allonge. Et inspire. On souffle. Et temps. Et souffle. Et trois. Ramène. Encore. Et quatre. Dos ronds. Et sars. Tendu. Et six. Rente la tête. Et sept. Et huit. Tends. Plie. Pose. Assieds-toi. Sur les talons. Attrape. Les doigts. Pousse-les comme de main. Donc si on ne peut pas rester plié. On reste ici. On serre ses abdos. On allonge le dos. Et on reste. Et ça fait du bien. Et ça fait du bien. Hop. Donc là on est sur un exercice tonique. Un exercice statique. Hop. Une jambe. Une autre. Et on reste. Allez. Pousse les talons légèrement derrière. Serre tes abdos. Et on reste. Encore un peu. Pas trop longtemps. On pose. On pose. Donc le prochain. On pose les pointes de pied. Donc on va juste. Reculer. Avancer. Reculer. Avancer. Reculer. Avancer. Hop. Et. Hop. Et. Ou alterner. Avec les fesses vers le haut. Allez. Tu choisis. Tu alternes. Ou plus vite. Allez. Encore. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Et 1. Je veux au sol. Un bras au sol. Une jambe. Une autre. Génage. On a presque fini la séance. Rassure-toi. Et reviens. On se place. Sur le côté. Je te laisse. Je me rapproche un peu de toi. Pour partager. Encore 4 minutes. Et c'est terminé. Donc encore un exercice. Sur le côté. Un côté et l'autre. Ensuite. La cerise sur le gâteau. Et après. Récup. Allez. On se place. Sur le côté. On met l'avant-bras au sol. Le bout des doigts. Le majeur sur la ligne. Ici. On allonge les jambes. Avec les pieds flex. Ça. C'est la version. Warrior. La version Warrior. Mais Warrior. Je fais attention. Parce que. J'ai des petits soucis. Au niveau de l'épaule. Donc là. Je vais plier ma jambe. Je mets mon tibia ici. Dans l'alignement. Et. Je vais monter mon bassin. En gardant le bras. Bon alignement. De mon épaule. Et je souffle. Et j'inspire. Donc on en fait. Huit. Donc il est difficile. Celui-ci. Parce que j'ai mis mes pieds. L'un sur l'autre. Si tu veux faciliter les choses. Tu peux croiser les chevilles. Et monter. Hop. Ici. Sans pousser le nombril à l'avant. Sans pousser les fesses vers l'arrière. Donc première version. Ici. Donc monte pas trop haut. Reste en face. Et redescends. Deuxième. Je l'ai croisé. Troisième. Pieds. L'un dessus de l'autre. Ok. Et on en fait huit. Place ton bras. Et. Trois. Quatre. Encore quatre. Quatre. Trois. On a mis les épaules. Deux. Et. Un. Et on relâche. On ramène les pieds devant. On change de côté. On choisit sa posture. Jambes pliées devant. Jevis croisés. Ou les pieds. L'un au-dessus de l'autre. On appuie sur l'avant-bras. On sent la tête des épaules. Et on est parti. Et. Huit. Et on souffle. Six. Encore. Cinq. Donc quand tu vois quand tu es haut ça fait une ligne. Et. Quatre. Trois. Deux. Et. Un. Et tu relâches. Et là on va se rapprocher. Je reviens. Mais à vous. Voilà. Là c'est une bonne distance. On transpire un petit peu. Il fait chaud dehors. Mais comme il y a des travaux. Je préfère rester à l'intérieur. Sinon on ne va pas s'entendre. On met le bout des doigts. Ici on l'a fait déjà. Ça va dans les séances précédentes. On contracte les quadriceps. On allonge les jambes. On serre les talons. Le bout des doigts au sol. On redresse le dos. Et on souffle. On se grandit. On contracte le périné. Baisse tes épaules. Allonge tes nuques. Et on relâche. Inspire. Encore. Dernier. Et je ne vous cache pas que je souffle. Je rentre. Donc maintenant. Deuxième option. Tu peux garder la première ici. C'est pour ça que je l'ai fait en progression. On plie. On passe en appui fessier. Ici. On met les mains ici au-dessus des genoux. On creuse le ventre. On abondit le dos. On inspire sans tirer sur les genoux. Redresse ton dos. Baisse tes épaules. Et. On reste en appui fessier. Si tu as du mal à rester en appui fessier, tu mets tes poignets de pied au sol. Et tu fais la même chose. Et. Souffle. Rond. Creuse. Serre. Inspire. Droits. Baisse les épaules. Allonge les nuques. Encore. Et le dernier. Et tu reviens. Et donc. Pour la minute qui reste. Avant de se dire au revoir. Tu mets le bout des doigts. Tu baisses tes épaules. Comme tout à l'heure. Soit. Tu ne bouges pas. Tu restes ici. Ou tu essaies. Tu pousses légèrement sur le bout des doigts. Léger. Je ne veux pas commettre les poignets de pied ici. Sinon regarde ton dos. On va faire ça. Donc reste sur le bout des doigts. Essaye de décoller les talons. Petite amplitude. Serre très fort tes abdos. Donc on travaille beaucoup avec le psoas. Ici. Qui est fléchisseur de hanche. Donc on a besoin du psoas costaud pour monter. C'est pour ça que certains. Ce n'est pas parce qu'il manque d'abdos. C'est juste parce que au niveau du psoas. C'est un petit peu faible. Ça manque encore de tonicité. Donc le bout des doigts. Et on essaie de décoller les jambes. On souffle. Et on inspire. Redresse ton dos. Allez. On souffle. Et inspire. Relâche. On descend. Allez encore deux fois. Même si tu ne décolles pas. Ce n'est pas grave. Redescend. Derrière. Et. Reviens. Et là. On se raccroche. C'est bien. On a fait. Quasiment. Si tu relèves le blabla. 40 minutes d'abdos. Donc varier. Il y avait du statique. Du tonique. Du sur le dos. Sur le ventre. Et encore. Il y en a encore beaucoup. Mais là. Sinon on va encore se rajouter au moins un quart d'heure. Une demi-heure. Là c'est bien. Si tu as fait toute la séance. C'est bien. Si tu n'en fais que la moitié. C'est super. Tu pourras faire l'autre moitié. Demain. Tu vois. Il y a des parties debout. Et au sol. Donc tu peux couper au milieu de la séance. Pas de soucis. Si tu aimes. N'oublie pas de liker. Si tu as des remarques à faire. Des commentaires. N'hésite pas. Comme ça. Ça me permet de voir un peu ce que je dois changer. S'il y a plus de débutants. D'avancer. Si j'ai mis assez d'options. Dans les propositions que j'ai faites. Donc n'oublie pas de t'abonner. Si vraiment tu veux voir d'autres vidéos. Et voilà. Bah c'est tout pour aujourd'hui. Bonne douche. Bonne journée encore. Et puis. A très bientôt. Pour la prochaine séance. Bye bye.